Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un thème aussi important que les autres. Nous allons parler de faire soi-même un travail ou faire faire par un des collaborateurs ou par quelqu'un d'autre le travail. Le savoir c'est que les prises de décision dont le travail en tant que responsable dans une entreprise certainement nécessite un ensemble de compétences parce que vous n'êtes pas le seul qui va travailler mais vous êtes le leadership, vous êtes le manager, vous êtes le décideur et automatiquement il y a pas mal de choses qu'il va falloir savoir et comprendre. Entre autres, le sujet d'aujourd'hui va s'articuler sur justement les tâches que vous avez au sein de votre entreprise. Il y a ceux qui préfèrent faire le travail soi-même parce qu'ils pensent que les autres ne seront pas en mesure de faire le travail comme ils le conçoivent et il y en a d'autres qui vont déléguer, qui vont donc faire faire le travail par les autres parce qu'il a confiance à l'équipe, etc. Dans cette intervention, nous allons voir quand est-ce qu'il serait préférable de faire soi-même ou veiller à faire le travail ou alors faire faire le travail par les autres. Dans chaque tâche, il y a quatre possibilités aussi comme on a vu dans mon intervention précédente concernant les M+, motivation et compétences. Là, on va parler de deux éléments essentiels pour n'importe quelle tâche, pour n'importe quel travail. C'est l'urgence et l'importance, donc U et I. Alors l'importance et l'urgence, c'est eux qui vont normalement vous guider vers faire soi-même le travail ou alors faire faire le travail par un de vos collaborateurs. Première possibilité, c'est quand vous avez un travail pas très urgent, donc U moins, pas urgent et pas important et I moins. Alors dans ce cas, le conseil que je vous donne, c'est de faire faire le travail par les autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas urgent. Vous aurez toujours le temps de rectifier et de voir derrière parce que ce n'est pas un travail qui est très urgent. Et également, il n'a pas beaucoup d'importance. Donc faire faire par les autres tout ce qui est moins important et moins urgent. Donc U moins et I moins. Deuxième possibilité, vous avez un travail qui est très important mais pas urgent, c'est-à-dire I plus, il est très important et U moins, c'est-à-dire pas vraiment urgent dans le délai. Alors là, il va mieux aussi faire faire le travail par les autres parce que vous aurez toujours vu l'urgence, c'est pas urgent, il ne faut pas remettre tout de suite. Le jour même ou le lendemain, vous avez peut-être deux semaines ou trois semaines ou peut-être un mois pour répondre ou pour justement donner le travail. Donc vous aurez le temps de rectifier et de voir le travail que vos collaborateurs vont faire parce que c'est là où ils vont aussi apprendre, ils vont aussi développer leurs compétences et automatiquement faire travailler tout le groupe en même temps. Alors troisième possibilité, c'est un travail qui est très urgent, U plus, il est urgent mais qui n'est pas important. Donc I moins. Alors là, c'est le contraire de ce que j'ai dit dans la deuxième possibilité. Alors quand vous avez donc un travail qui est peu important, très urgent, aussi vous pouvez faire faire le travail par les autres vu que ce n'est pas vraiment une tâche très importante. Donc il n'y a pas vraiment un impact direct sur l'entreprise ou sur l'établissement. Il est préférable aussi de laisser faire par les autres et aussi de faire, par exemple, si vous avez un délai d'un jour, vous demandez à vos collaborateurs de vous remettre le travail, vous leur donnez uniquement quatre heures ou cinq heures. Vous aurez le temps de veiller, de voir et puis de rectifier rapidement et de soulever vos observations en disant, attention, c'est un travail très urgent, il faut quand même donner plus et faire plus d'efforts pour justement éviter ce genre d'erreurs, etc. Si vous trouvez que le travail, il est très bien, donc il est très bien, il n'y a pas de souci à faire. Donc ça, c'est la troisième possibilité que vous pouvez donc rencontrer. Alors, enfin, quatrième situation, vous avez un travail très urgent et très important, donc U+, et I+. Dans cette situation, il est préférable de faire vous-même le travail ou alors il faut veiller et rester en équipe pour que le travail soit fait de façon rapide et de façon méticuleuse et aussi de façon précise et correcte. Parce que le travail, il a une importance, la réponse ou le travail. Et puis l'urgence, parce que vous devez remettre le travail dans le plus bref délai. Là, je vous conseille soit de faire vous-même le travail, soit alors de faire partie de l'équipe qui va faire le travail, parce que c'est une des actions où le manager, le responsable, doit vraiment veiller à la réussite de l'opération, vu l'urgence et l'importance. Merci, à la prochaine intervention.